bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra medium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation avec moi en privé n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouve sous cette vidéo je vous rappelle 30 minutes à 30 euros une heure à 60 euros et la possibilité de faire également des initiations au laoshi à distance ou en présence voilà nous sommes le dimanche 16 août c'est la sainte armel donc je souhaite une très bonne fête à tous les armels et comme tous les dimanches on va commencer par un petit texte d'hélène caddy ton attitude a une importance vitale elle est bien plus importante que tu ne le crois par conséquent si tu ne peux faire une chose avec l'attitude juste ne la fais pas du tout jusqu'à ce que tu puisses changer d'attitude prends vraiment plaisir à la faire et rends toi compte que quelle qu'elle soit elle est importante pour la bonne marche du tout n'aie jamais peur d'endosser des responsabilités mais grandis en sagesse et en stature en le faisant sache qu'il ne t'est jamais donné plus que ce que tu es capable de supporter c'est important que chaque responsabilité t'aide à t'étendre et à t'élargir un petit peu plus l'objectif des responsabilités n'est pas de t'alourdir ni de te surcharger mais de t'aider à grandir ne t'irrite pas des responsabilités qui te sont données mais sois-en reconnaissant sache qu'elle ne te serait pas données si je ne sentais pas que tu étais capable de les assumer recherche mon aide à tout moment je suis ton aide et ton guide toujours prêt invoque moi allez nous allons voir tout de suite ce que cette journée va vous apporter et bien écoutez on vous dit allez-y foncez voilà allez-y foncez la permission est donnée de d'aller vers peut-être une personne de coeur quelque chose qui peut effectivement durer dans le temps la seule chose qu'on va vous demander c'est d'être un peu plus flexible c'est à dire peut-être d'être un peu moins abrupte alors plus flexible ne veut pas dire tout donner c'est toujours pareil il faut une juste mesure plus flexible veut dire ne pas non plus tomber dans l'excès il faut trouver un juste équilibre en fait alors ben écoutez regardez ça on vous dit que vous avez carte blanche en ce dimanche ça veut dire que tout vous est permis en plus avec le chiffre 55 on est dans le changement donc allez-y tout ce que vous pourriez penser fait partie peut-être de votre karma et peut-être avez vous effectivement pour certains ou certaines d'entre vous une mission de vie à faire et peut-être qu'on vous dit ou à réaliser on vous dit que peut-être qu'il est temps d'en prendre conscience et dit allez reconnectez-vous à la nature je dirais presque pour vous réparer pour vous sentir mieux et peut-être pas nécessairement pour vous sentir accablé moi j'ai envie de vous dire allez vous connecter à la nature pour pouvoir effectivement reprendre de l'énergie si vous sentez extrêmement fatigué effectivement si vous avez des seniors dans votre vie peut-être qu'effectivement on vous demande de ne pas hésiter à les emmener dans la nature à se faire un petit peu de marche si c'est possible et la branche cassée c'est peut-être le fait qu'effectivement il est temps de le faire et et pour le plaisir de tous les deux entre guillemets on vous dit navigue avec naviguer avec les étoiles suivez votre bonheur donc c'est bien ce qu'on vous disait il y a vraiment une connotation de grand bonheur pour certains d'entre vous qui prenez effectivement un futur chemin celui de la spiritualité ou peut-être un chemin de prise de conscience ou d'éveil de conscience et qui va vous permettre de vous en d'être vraiment bien avec vous même et regardez bien on a métréa avec le pouvoir de la joie on est dans la joie on est dans le bonheur on en est dans les possibilités de faire des choses personnellement ça reste une excellente journée pour tous ceux et tous celles qui vont voir cette vidéo je pense on a vraiment ce côté de bonheur de joie de petit bonheur ou de petite joie peut-être voir certaines choses que vous ne voyez pas aujourd'hui et qui sont pourtant bien présents autour de vous en tous les cas on continue avec libérer votre karma voyez le karma est là et c'est ce qu'on vous dit le moment est venu de vous libérer des émotions de votre passé vous devez guérir de ces mémoires qui obstruent votre niveau d'énergie plus vous alimentez votre égo de ces schémas négatifs plus vous reniez votre incarnation terrestre purifier votre aura karmique pour mieux cheminer spirituellement donc on vous dit bien effectivement de ne pas hésiter à faire un soin énergétique avec quelqu'un pour vous libérer de tout ça un seul soin ne suffira pas il en faudra sûrement plusieurs je vous le dis tout de suite donc n'hésitez pas à demander même si c'est possible une séance de quatre ou cinq soins et pourquoi pas demander un forfait pour quatre ou cinq soins mais le but est dû et de le faire vraiment régulièrement de manière à ce que ça fonctionne sinon ça sert pas à grand chose voilà donc mais en tous les cas voyez on dit bien qu'il y a quelque chose à éliminer pour justement vivre cette joie donc ça c'est pour tous ceux qui sont dans cette peine qui ont du mal à sortir et bien libérez vous de votre karma on vous dit et là c'est une petite phrase de candi le courage n'est rien sans la sérénité je répète le courage n'est rien sans la sérénité voilà bah écoutez je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche prenez bien soin de vous des vôtres et je vous dis à très vite sur ma chaîne à bientôt au revoir